Musique Cette semaine, je t'avais écouté le témoignage de Odolina et Benoît. Ils sont venus en voyage, formation en janvier 2023. Le sujet était « Déléguer en confiance ». Odolina et Benoît ont une franchise de la petite frite à Terrebonne. C'est une franchise de bière québécoise et de produits québécois. Ils sont des nouveaux franchisés, des nouveaux entrepreneurs. Donc, ils venaient vraiment pour apprendre comment bien s'entourer. Je te laisse écouter une partie de leur témoignage et je te reviens tout de suite après. Donc, je te laisse une bonne écoute. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyages déductibles qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Allô! C'est déjà la fin d'un beau voyage en immersion avec l'Académie de l'éclosion. Lucie Bouchard qui nous a donné cette formation au Mexique cette semaine. On est déjà vendredi, on part demain. Bien sûr, on part avec le chagrin parce que regardez la vue qu'on a ici. Il y a un bel endroit pour être en formation. Mais avec quand même des pensées positives, de pouvoir refaire un peu de trucs pour bien déviter l'année en entreprise. Donc, on a plein de trucs pour déléguer. Finalement, merci. Merci à Lucie. Vraiment un beau voyage et beaucoup, beaucoup de choses dans notre tête pour bien planifier l'année et bien restructurer des fois l'entreprise et travailler sur l'entreprise. J'ai adoré. Odolina n'était pas certaine qu'un voyage, formation en immersion était bon pour elle. Est-ce que comme tout jeune entrepreneur, complètement débordé, fatigué, épuisé, quand elle s'en va dans le sud, généralement, c'est pour se reposer. Je lui avais expliqué qu'il y avait un équilibre entre les formations et le repos ou les temps ou du moins qu'elles auraient seuls pour pouvoir, ce que moi j'appelle, assimiler la formation. Donc, l'intégrer à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y avait un équilibre entre les deux, mais elle était vraiment sceptique au fait de qu'est-ce que ça allait lui apporter de plus que juste aller en voyage. Donc, je te laisse une autre partie de son témoignage et je te reviens. Et voilà. Et puis, de mon côté aussi, j'ai adoré souvent comme entrepreneur. On croit qu'on a tous les bonnes idées. On agit tous de la bonne façon, mais nous ici, c'était pour le pouvoir du délégage. Et je pourrais dire que j'ai appris énormément, un, sur la façon que je travaille. J'ai appris énormément sur moi aussi. Beaucoup de choses à travailler. Et surtout, ne jamais s'asseoir sur l'arrivée. Ça, c'est important. Benoît, son conjoint, a un travail à temps plein. Il est directeur des ventes dans une grande entreprise. Et c'est lui qui s'occupe de son équipe. Il s'est rendu compte de plein d'aspects au niveau de son propre travail, en dehors de la petite frette qu'il a avec Odolina. Il s'est rendu compte qu'au final, gérer son équipe, déléguer à son équipe, était aussi important que d'apprendre à déléguer dans sa propre entreprise. Que ce n'est pas parce qu'on est un gérant des ventes qu'on sait comment vendre, qu'on sait nécessairement comment travailler avec son équipe. Ça lui a rapporté beaucoup plus que qu'est-ce qu'il s'attendait. Je te laisse à un autre bout du témoignage. Donc, sur ça, merci énormément à toi, Lucie. Ça a été un plaisir. Ça a été un moment extraordinaire. On est dans un endroit paradisiaque. Écoute, c'était… On a le temps de se reposer. C'était vraiment… Oui, c'est ça. En tant que couple, on a eu le temps aussi de se reposer, de discuter, d'avoir justement des discussions incroyables sur tout ce qu'on vit en ce moment et ce qu'on a vécu en 2022, nos projets qui s'en viennent pour 2023. Fait que donc, je pense que l'année commence vraiment du bon pied. Merci, Lucie. Merci, Lucie. On va essayer de tout entamer les défis maintenant. Lucie in the sky with diamonds. Aujourd'hui, Odo et Benoît sont en pleine expansion dans leur entreprise. Ils ont un deuxième magasin de la petite frette. Et ils sont mieux outillés pour pouvoir engager les bonnes personnes, pour pouvoir déléguer de la bonne façon. Odolina a compris quel était son rôle en tant que présidente. Évidemment qu'elle est PDG parce que son entreprise est toute jeune. Mais c'est quoi la prochaine étape pour arrêter d'être de plus en plus DG et devenir de plus en plus P? Benoît a trouvé sa place à travers l'entreprise. Ils avaient un petit peu de difficulté à établir quelle était la zone de génie de Odolina et quelle était la zone de génie de Benoît. Quand ils sont arrivés dans la formation, ils se disaient avoir la même zone de génie pour finalement se rendre compte que leur force n'était pas à la même place. On a regardé aussi plusieurs possibilités d'expansion de leur entreprise différemment, où est-ce qu'ils pourraient faire quelque chose, tous les deux, quelque chose qui est très innovant avec leur zone de génie commune. Et comme je l'aurais dit, il n'en tient qu'à vous d'avoir une vie extraordinaire avec ce que vous désirez faire comme vie extraordinaire. J'espère que ce témoignage t'a apporté de la valeur qui t'explique un petit peu plus comment se vit les immersions. Je sais que ce n'est pas facile à comprendre qu'est-ce qu'on vit quand on vit une immersion. Mais ce que je peux t'expliquer, c'est étant donné qu'on est dans un environnement sécurisé, qu'on est capable d'être vulnérable, que tout le monde est vulnérable et qu'on va jouer dans cette zone-là du 5 % qu'on ne dit jamais à personne, c'est ça qui amène de grandes transformations. Et c'est ça qui amène l'entrepreneur à changer son rôle au sein de l'entreprise. Merci de faire partie de MonUnivers et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt tout le monde! Sous-titrage ST' 501